Vous écoutez Alger chaîne 3, le journal. C'est le feu immédiat à Zappo pour permettre le lancement d'une campagne de vaccination. Plus de 455 000 doses de vaccins supplémentaires envoyées au Soudan pour aider le pays à affronter une nouvelle épidémie de choléra en Oslo-MS. Élection présidentielle du 7 septembre, les candidats en liste et les responsables des autres partis politiques sillonnent le pays. Ils déroulent leur programme lors de différents meetings et rencontres de proximité, mais aussi pour s'enquérir des préoccupations des citoyens à suivre à la fin de ce journal le carnet de campagne. De son côté, l'année suit de près l'évolution de la campagne électorale. Une délégation de l'instance s'est déplacée à Beaubigny en France pour rencontrer les représentants des missions consulaires. 15 bureaux de vote sont mobilisés au niveau de l'instance consulaire de la Seine-Saint-Denis. De nouvelles pour les amateurs de café, un décret exécutif vient plafonner le prix de ce produit à tous les niveaux de la chaîne de distribution. Le prix du café vert torréfié au moulue Arabica plafonné 1250 dinars, celui de Robusta fixe à 1000 dinars. Les cours du café qui ont augmenté sur le marché mondial, frappés de plein fouet par les changements climatiques dans les principaux pays producteurs. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous. Qu'une avancée donc tangible qui annonce les prémices d'espoir pour les Palestiniens. La résistance palestinienne continue de boycotter les négociations en vue d'une trêve qui ne prenne pas en compte les conditions du peuple palestinien opprimé et qui subit depuis plus de dix mois une agression génocidaire sans précédent. A Doha, les Américains ont soumis une proposition d'accord pour une trêve dont le contenu n'a pas encore été révélé. L'Algérie, par la voix de son représentant permanent, Alouna Amal Benjama, a exigé l'application d'un cessez-le-feu immédiat Raza pour permettre le lancement d'une campagne de vaccination contre la polio détectée du reste dans l'enclave palestinienne, suite à la destruction des infrastructures sanitaires par l'entité sioniste. Le nombre de victimes de l'agression sioniste a ras à risque du reste d'exploser rapidement, non seulement en raison de la détérioration de la situation, mais aussi en raison du risque imminent d'épidémie de polio, a indiqué l'ambassadeur de l'Algérie, Amal Benjama, lors de son intervention à la réunion mensuelle du Conseil de sécurité de l'ONU consacrée à la situation au Moyen-Orient et à la Palestine. Au moment où le Moyen-Orient est confronté au danger du conflit qui s'étend dans la région, nous sommes convaincus que le cessez-le-feu à Raza est l'unique issue pour éviter l'escalade du conflit dans la région. L'Algérie demande l'application immédiate des résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU, dont notamment la résolution 2735. La communauté internationale doit réagir par rapport à ce qui se passe à Raza. Le représentant permanent de la Chine auprès des Nations Unies a exhorté de son côté l'antité sioniste à cesser immédiatement toutes les opérations militaires dans la bande de Raza qui ont coûté la vie jusque-là à plus de 40 000 martyrs. Le commissaire général de l'ONU, Philippe Lazzarini, a affirmé de son côté que le report de la conclusion d'une trave humanitaire dans la bande de Raza soumise à l'agression chienocidaire depuis près d'un an, augmenterait le risque de propagation de la poliomyolite. A noter que le premier cas de polio a été détecté chez un bébé de 10 mois à Raza, c'est le premier du genre dans l'enclat palestinien depuis plus de 25 ans. Et alors qu'elle continue son agression génocidaire à Raza, l'armée sioniste a ciblé ce vendredi le village libanais de Taïr Harfa, bilan 7 personnes parmi lesquelles un enfant sont tombés en martyr selon le mystère de la santé. Et depuis octobre, les violences ont fait 600 martyrs au Liban selon les médias. Et au Soudan, où la situation sécuritaire reste très préoccupante, plus de 455 000 doses de vaccins supplémentaires vont être envoyées dans ce pays pour l'aider à affronter une nouvelle épidémie de choléra, annonce l'OMS. La première vague de choléra s'est terminée en mai dernier avec plus de 11 300 cas et plus de 300 décès. Officiellement, le premier cas a été signalé le 22 juillet. Le Soudan doit affronter de nombreuses autres maladies, dont la rougeole ou encore le paludisme. Une situation sanitaire-humanitaire conséquence d'une situation sécuritaire très alarmante, sur laquelle revient Mohamed Hassan, ancien président du Parlement soudanais. Il en parle à Malazib. La population a été fortement impactée par le déplacement et l'exode vers les pays limitrophes et vers les villes sécurisées du nord et de l'ouest. L'aide humanitaire arrive même si elle n'est pas suffisante. L'aide arrive par voie terrestre après l'accord du gouvernement d'ouvrir le passage à Dali-Djenana, frontalier avec le Tchad. Cet axe est dominé par les FSR, les forces de soutien rapide, un axe qui était auparavant fermé à la circulation. Aujourd'hui, le passage est ouvert. L'aide humanitaire arrive et elle est distribuée par les FSR. Il y a également de l'aide humanitaire qui vient par voie aérienne à l'aéroport Port-Soudan. Elles sont distribuées vers les villes de Tambola, Kadarif. Notamment, l'aide est très insuffisante, surtout en ces périodes de fortes pluies et de déplacement de population. Et au plan politique, les discussions sur le Soudan ont pris fin ce vendredi en Suisse sans accord de cessez-le-feu, mais avec l'engagement pris par les belligérants de garantir un accès sûr et sans entrave aux humanitaires sur deux routes clés. Élection présidentielle du 7 septembre, les candidats en lice et les responsables des autres partis politiques continuent de sillonner le pays. Le pays déroule leur programme lors des différentes meetings ou encore rencontres de proximité avec les citoyens pour les convaincre du bien fondé et de leurs arguments. Et pour s'enquérir des préoccupations ou de leurs préoccupations. Yussef Aouchich, candidat du FFS, c'était en déplacement à Djidjel. Il a favorisé des échanges de proximité avec les citoyens. Amdallah Ali Hassan Isherif, candidat du MSP a animé, lui, à Mithina Mishriya. Brahim Rad, directeur de campagne du candidat indépendant Abdelmajid Taboun, était ce vendredi en tournée dans l'ouest du pays. Le franc Moustakbal a opté pour Boussada Elbina à Djelfa. A suivre dans un instant, à la fin de ce journal, le carnet de campagne signé Sabine Lahsen, coordonné par Sofiane Saouli. De son côté, l'ANI suit de près l'évolution de la campagne électorale. Une délégation de l'instance est de les placer à Bobine et en France pour rencontrer les représentants des missions consulaires. L'occasion de s'enquérir des préoccupations de nos ressentissants et préparer l'élection présidentielle. Quatre bureaux de vote seront d'air mobilisés au niveau de l'instance consulaire de la Seine-Saint-Denis. On écoute Siad Mahmoud, délégué de l'ANI au niveau de Bobini. Il en parle à Hazan Issa ici. Nous continuons à sensibiliser la population locale et les associations. Les procurations sont toujours ouvertes, dans le sens où il nous reste jusqu'à trois jours avant la date du scrutin pour déposer les procurations. En vue de la forte concentration de la population algérienne au sein de la circonscription de Bobini, nous avons mis en place les moyens nécessaires. Nous allons installer un grand chapiteau derrière le consulat qui va abriter 15 bureaux de vote pour les personnes à mobilité réduite et pour qu'il y ait une circulation très fluide au sein du consulat. Les équipes de la protection civile ont réussi à repêcher le corps d'un jeune homme âgé de 25 ans, originaire de la huilée de Skikda, qui avait disparu en mer à la plage de Benzuit dans la commune de Kerkara. L'intervention des plongeurs de la protection civile a permis de repérer et de remonter ce vendredi le corps de la victime à la surface aux alentours de 15h30. Il avait été porté disparu un peu plus tôt dans la journée. C'est grâce aux efforts intensifs qui ont été déployés par les pompiers qu'il a été retrouvé. Les services de la gendarmerie nationale de Sidi Moussa ont procédé à la saisie de dix quintaux de viande blanche avariée qui étaient destinés à la consommation humaine. Lors d'une patrouille de contrôle, les gendarmes ont immobilisé une camionnette frigorifique où une quantité de poulet a été retrouvée à l'intérieur de boîtes en plastique dans le coffre de la camionnette. Après la fouille, s'est avérée l'absence de l'attestation sanitaire du vétérinaire pour les produits animaliers, l'existence de mauvaises odeurs qui se dégageaient du fait du non-respect des conditions de réfrigération, d'où le pourrissement de ces viandes. Le conducteur a été arrêté, conduit au siège de la brigade pour parachemer les formalités légales. Les parties concernées seront déférées devant le procureur de la République près le tribunal de l'Arba, une fois toutes les conditions légales sont réunies. Direction Djelfa, pour vous dire qu'aucun foyer de dermatose modulaire n'a été enregistré pour l'instant. La Wilaya avait anticipé et pris ses dispositions en interdisant notamment le mouvement du cheptel bovin. On écoute Moustapha Benchirik, inspecteur vétérinaire à la direction des services agricoles de Djelfa. Il en parle à notre correspondant Djileli Oltsofrali. Cette situation favorable au niveau de notre Wilaya est due surtout aux mesures anticipées. Prise en application des instructions de M. Lugwalid de Djelfa, interdisant tout mouvement du cheptel bovin à l'intérieur de la Wilaya, ainsi que tout accès de bovin au marché à bestiaux de la Wilaya. Le cheptel arrêté de Wilaya contient aussi toutes les mesures que les autorités locales sont censées prendre sur terrain afin de lutter contre l'apparition de cette maladie au niveau de notre Wilaya, surtout en ce qui concerne les opérations de désinsectisation dans les points de multiplication des insectes. Et au niveau des élevages bovins, où certains APC ont procédé même à la distribution à titre gracieux de produits insecticides au profit des éleveurs de bovin. Cette bonne nouvelle pour tous les amateurs de café. Un décret exécutif vient plafonner le prix de ce produit, très prisé du reste par beaucoup d'Algériens. Tous les niveaux de la chaîne de distribution publiés au journal officiel, le texte précise les marges bénéficiaires maximales autorisées à chaque étape de l'importation à la vente. Quant au détail, le prix du kilo de café vert torréfié ou moulu de type Arabica est ainsi plafonné à 1250 dinars, alors que celui de Robusta est fixé à 1000 dinars. Les marges bénéficiaires ont également été limitées à 4% pour les grossistes et à 8% pour les détaillants. Afin d'assurer une meilleure transparence sur le marché, les services du ministère du Commerce sont tenus de publier régulièrement sur leur site internet les cours d'achat de références du café vert sur les marchés internationaux. À travers ce décret, les autorités visent à garantir la disponibilité du café à un prix abordable pour le consommateur algérien tout en maîtrisant l'inflation. Je vous invite à suivre les réactions de quelques citoyens à cette nouvelle. Les cours du café qui ont augmenté, ceci étant sur le marché mondial, frappés de plein fouet par les changements climatiques dans les principaux pays producteurs, Neriman Mandil. Une planète en folie qui fait quotidiennement des centaines de morts. 217 morts emportés par les crues au Niger, plus de 70 au Tchad, des inondations de plus en plus intenses dans le nord. Des pays réputés froids en proie des feux dévastateurs. Au Canada, ils engloutissent des centaines de milliers d'hectares. Le vieux continent n'est pas en reste. L'Espagne et le Portugal face à des flammes intenses. Les autorités ont procédé à des évacuations de milliers de personnes dans plusieurs régions. Un nord également asséché. Aux États-Unis, le canal de Panama est victime d'une sécheresse historique. Le trafic a diminué, les routes modifiées pour certains navires. Les changements climatiques dessinent une nouvelle carte et surtout de nouvelles donnes pour les productions agricoles. Des leaders mondiaux subissent la sécheresse. L'Espagne a vu sa production en oléicol baisser de 55%. En Côte d'Ivoire, c'est la production de cacao qui subit ces bouleversements. La filière perd 25% par rapport à l'année dernière. Enfin, le café, sa production au Vietnam a diminué de 20%. C'est près d'un million de tonnes et demi en moins pour le pays. Le café a consommé bien évidemment avec modération. Voilà, c'est la fin de ce journal. 19h, bientôt 13 minutes. Merci à toute l'équipe de la rédaction qui m'a accompagnée. Hafeet Medja qui était à la réalisation Krimu, à la technique Tahar Alarégie. Merci aussi à Mounir qui était au streaming vidéo. Dans un instant, la métaux avec Amine Mounir. 20h, rendez-vous pour le premier flash de la soirée avec Karim Wally. Et puis juste après cette édition, rendez-vous avec Sabine Lhassan pour le carnet de campagne. Un carnet de campagne coordonné par Sofiane Saouli. Merci de nous rester ici Videl. Merci.